Salut les beautistas, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment réaliser le maquillage de mon étoile, mon mythe, mon actrice préférée de tous les temps, Marilyn Monroe évidemment. Alors pour la petite histoire, Marilyn, elle travaillait toujours avec le même maquilleur et ils passaient des heures tous les deux à la préparer, à lui préparer son visage, à la transformer en Marilyn Monroe. Et d'ailleurs jusque à son dernier maquillage puisque c'est lui qui l'a maquillée après sa mort pour son inhumation. Voilà, alors évidemment il mettait des heures, nous on a deux minutes donc on ne va pas pouvoir faire exactement ce qu'elle faisait mais c'est pour vous montrer comment s'en inspirer. C'est parti ! Tout d'abord il faut bien hydrater sa peau. Marilyn mettait de la vaseline sur son visage avant de commencer, c'est dire. Ensuite elle s'occupait du teint que j'ai déjà fait pour aller plus vite et attaquait directement les yeux. Je vais donc appliquer un fard blanc un peu nacré sur toute la paupière. Puis je vais poser un fard plus sombre dans le pli de la paupière, très légèrement. Vient ensuite le trait d'eyeliner, bien dessiné avec sa petite virgule. Sous l'oeil je pose un peu de crayon blanc que j'atténue pour ouvrir le regard. Enfin je mets du mascara, alors Marilyn elle évidemment posait des faux cils. La bouche à présent. Il faut savoir que la star mélangeait les couleurs pour obtenir exactement la teinte qu'il lui fallait et elle en posait jusqu'à 5 couches pour avoir des lèvres très pulpeuses. Je vais me contenter d'un rouge mais je vais dessiner proprement au pinceau. Quand c'est fait, j'ajoute un peu de gloss. Il ne me manque plus que la mouche que je fais au crayon au-dessus de la commissure des lèvres. Je poudre un peu. Et c'est terminé. Poupoupidou, ça vous a plu ? Abonnez-vous à la chaîne Doctissimo pour retrouver tous les tips de stars. Merci d'avoir regardé cette vidéo !